La première étape de pose de votre doublure de plateau d'origine Ford est la pose de votre doublure de haillon. La doublure de haillon comporte huit points de fixation qui s'alignent sur les fixations du couvercle d'accès du haillon. Il faut d'abord déposer les fixations Ford. Assurez-vous de limiter le couple de votre perceuse ou de tout autre outil électrique car ces vis peuvent se déformer. Le nécessaire contient huit vis de rechange pour le haillon. Une cache pour l'interrupteur d'éclairage. Quatre couvercles d'arrimage. Quatre petites agrafes à utiliser avec l'attache du couvercle d'arrimage. Deux gros agrafes de 16 mm qui fixent la doublure au plateau. Quatre petites cales à utiliser avec les vis pour le haillon dans les deux trous extérieurs d'extrémité du haillon. Quatre morceaux de ruban noir à poser sur les deux trous extérieurs de haillon. La première étape consiste à placer les quatre morceaux de ruban directement sur les trous des fixations aux deux emplacements d'extrémité du haillon. Alignez la doublure de haillon sur les trous de fixation en vérifiant que le bord est parallèle au rebord du haillon. Vérifiez une fois encore que le limiteur de couple est en fonction sur votre pistolet à vis. Munissez-vous des huit vis de rechange. Posez-les en partant du centre vers les extrémités du haillon. Ne les serrez pas complètement avant que toutes les vis soient posées pour s'assurer que tout est bien aligné. Après avoir posé les quatre vis centrales, munissez-vous de deux vis et deux cales. Placez la cale sur le filetage, centrez la vis sur le trou, percez le ruban puis vissez. Faites de même pour l'autre vis, percez le ruban et posez la fixation. puis resserrez toutes les vis complètement. La pose de la doublure du plateau d'origine Ford ne nécessite pas d'outils. La première étape consiste à placer la doublure en place. Une étape essentielle est d'avoir quelqu'un à l'arrière de la doublure qui soulève le plancher de manière à pouvoir placer la paroi sous le longeron. Finissez en engageant l'avant de la doublure sur le rebord de plateau. Ensuite, insérez les languettes du pied extrême arrière sous le couvercle de longeron. Il est absolument essentiel de ne pas donner de coups à ces montants sous le longeron. Vous risquez d'endommager la tôle sous le couvercle de longeron. Les deux grosses fixations à agrafes du nécessaire se posent dans ces taux de 16 mm à l'avant du pied extrême arrière. La même fixation de l'autre côté. Le nécessaire contient un cache amovible de deux pouces pour l'accès à un interrupteur dans le plateau. Le nécessaire contient un cache amovible de deux pouces pour l'accès à un interrupteur dans le plateau. Il contient également un couvercle rond de quatre pouces pour les quatre emplacements d'arrimage. Une agrafe se fixe à l'attache pour poser le couvercle. Appuyez sur l'agrafe pour la mettre en place et répétez cette opération aux trois autres emplacements. Merci. Merci.